Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2. On se retrouve donc à la sortie de la Jument Sauvage où on était la dernière fois, bon je vous ai épargné le chargement de sortir, et donc on devait s'occuper un peu en attendant la nuit pour pouvoir aller tabasser les pirates qui nous permettront d'avoir des bonnes réducts sur notre équipement de navire, je pense que c'est une quête qui même si ce n'est pas la quête principale est extrêmement intéressante, donc du coup on avait éventuellement plusieurs trucs à faire, on peut essayer d'avancer sur la dispute des familles, on peut essayer d'ailleurs de trouver la bande de pirates en dehors de la... comment... c'est pas cette quête là du tout, c'est celle-là voilà, elle dort la journée et ça me l'a payé dans les rues la nuit donc on va essayer de fouiller un peu les maisons du coin je pense, ça nous permettra d'avancer ces deux quêtes là, on doit également aller faire un tour au siège social de la compagnie Valienne puisqu'on a aidé le gouverneur Carlio, il pourra peut-être nous donner des trucs intéressants, ouais je pense qu'on va commencer par ça tiens, on va aller là-bas... Aloth, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous retourner ? Le point de la supprimer, c'est de garder la tête de ma tête, je pense qu'il y a des questions je pense qu'elle peut faire comme toi, ce qu'elle a fait de plus et de plus, c'était vraiment bon... Alors, ah merde, ça c'était pour aller dans les égouts, c'était peut-être pas... Les barreaux de fer sont solidement ancrés, bon pour l'instant les égouts c'est pas une priorité Alors, c'est qui ce mec, il énerve les gens Le jeune Ayuana aborde une moue déconcertée, il accueille votre venue avec un sourire chaleureux mais furtif Pitié, j'ai besoin d'une faveur Vous êtes en affaire avec la convainc commerciale ? Euh, on va lui dire que pas encore Mon père s'appelle les Dwap, nous avons signé un contrat avec eux, nous ne comprenions pas les termes du contrat à l'époque Je vous souhaite, comment dire, renégocier, mes économes ont renvoyé Tiens donc ! Qu'est-ce que c'est que ce contrat ? Mon père a accepté un paiement, en échange il for à la recherche d'Adra Il n'a pas compris la façon de faire Valienne, lorsqu'il mourra, les étrangers s'approprieront notre île Ah oui carrément ! Père est tombé malade, le commis respecte l'accord comme s'il lui avait été tatoué sur le corps Alors... Donc on a suffisamment en compréhension C'est pas en même temps très difficile, on peut en déduire que la compagnie n'a pas apprécié que quelqu'un remette en cause leur accord malhonnête Lorsque le commis a appris que j'étais de vape, il est devenu très nerveux J'en ai appelé à l'UQAM, il a été sourd à mes suppliques Tant que je n'ai pas le droit d'accéder au bureau de la compagnie, je ne peux pas aider mon peuple Alors... On peut lui faire croire qu'on est un commis, c'est pas trop le thème Pourquoi vous ont-ils expulsé, ça me semble assez évident On va essayer de l'aider lui Parce qu'on est originaire du coin après tout On n'a pas vraiment de raison d'être particulièrement pote avec des pratiques de ce genre On va aller voir un petit peu Lucas, lui dire salut on t'a aidé et tout Et au fait, tu pourrais pas arrêter tes conneries ? Ça me parait un plan assez intéressant S'il essaie de nous mettre dehors, bah écoutez On a plus d'arguments je pense que le bana un peu à poil de dehors Alors... Ça peut charger ou pas ? Oui, non, peut-être... Voilà, parfait Alors, à quoi ça ressemble ? En plus ils ont pas l'air d'être trop dans le mal Il y a des gardes Donc là... Jusqu'à là, rien d'anormal Alors ici il y a des gens qui parlent Et tous ces arrogants loups décident que c'est suffisant C'est suffisant C'est une préoccupation Alors il nous demande de ne rien casser Ok, on va essayer de l'examiner un peu La chemise est consolée de taches violettes que vous identifiez comme des gouttelettes de vin Quelqu'un a vainement tenté de les faire disparaître Remarquant votre intérêt, Lucas ferme sa veste Les serveuses de la taverne sont maladroites Thème à la droite même Alors... Une revendication légale Qui plus c'est Quoi qu'en disent les indigènes Il m'a présenté un contrat falsifié comme si je ne pouvais pas voir la différence entre nos documents et le leur Et il essaie de me congédier Il y a de la chance que je n'ai saisi que la contrefaçon Son plat ne mérite pas la rave ligne J'imagine que c'est l'île, c'est ça ? Le quartier pauvre Ok Alors... Il a pas parlé de contrefaçon J'essaie de vous épargner une migraine Euh... Il a pas parlé de contrefaçon Ça ne me suit prend guère Ce petit voleur est un menteur accompli Je conserve sa contrefaçon de base étage sous clé dans mon coffre Je ne la sors que quand j'ai besoin de rire un peu On va demander quel est cet endroit C'est le coeur de la compagnie commerciale Notre amie villageois ferait mieux de ne pas s'interposer entre la compagnie et ses ambitions Elle a le droit de résoudre ses problèmes comme elle l'entend et pour l'instant Tawainu est un problème De plus l'héritier du Ranga est un menteur né de même que ses ignorants de Glayent Des gens Alors... On peut demander de parler de contrat On parle de la patrie des machins Euh... On pourrait pousser un peu en disant qu'il a mentionné qu'il avait peur Je peux toujours m'asseoir sur la veranda du bureau et raconter aux passants comment se comporte la compagnie Ah c'est bien ça Ok je vois Alors ils apprécieraient qu'on soit aussi discret que possible Il nous file du blé mais c'est pas vraiment l'objectif Euh... Apparemment il a montré un fort con... Un fort... Un faux contrat... Ok... Euh... A propos de notre petit problème Alors... On va quand même lui dire... La couronne ne voit pas d'un très bon oeil les privilèges tribaux de notre client Nous faisons en sorte que les conflits locaux ne contrecardent pas nos plans De manière à ce que les Roatais ne profitent pas d'un avantage indu On va lui dire vous avez honte de cette pratique mais vous ne voulez pas l'admettre N'importe quoi ! J'imagine que ça veut dire Idiot ! La compagnie a toutes les raisons de se féliciter Maintenant partagez les choses plus importantes à régler Très bien C'est pas vraiment le côté sympa qu'on m'avait promis Alors allons voir si effectivement il a donné un faux lui J'imagine qu'il va nous dire que non L'un dans l'autre même si c'est un faux j'ai plus tendance à me mettre du côté des insulaires Qui se font raser leurs terres On n'est pas non plus là pour faire du profit n'importe comment Même s'il nous a filé du blé alors que je n'avais rien demandé En tout cas c'est pas ce que je demandais Il s'est barré... non il est là Alors quelles sont les nouvelles ? Alors on va y aller pour un en disant pourquoi vous avez montré un faux coup ? Faux comment ça ? J'ai montré à Lucas un nouveau contrat plus juste, plus convenable Il m'a traité de criminel, il a appelé les gardes Ok, qu'est-ce que vous voulez dire par un nouveau contrat ? Un homme de la Ravelyne m'a proposé de l'aider Il transportait des papiers de l'encre et de la cire Il m'a aidé à écrire un nouveau contrat à la merde des Valiens et à poser les bons sots Il a pris mon contrat et m'a poussé dans les streets On va dire la vérité A priori il s'est fait arnaquer Je ne connais pas ce mot, je le corrigerai bien mais Lucas ne m'en rendra pas l'occasion Négocier avec des étrangers ne m'a pas réussi Euh... ouais... Alors, savez-vous quelque chose à propos de Lucas que nous pourrions utiliser à votre avantage ? Son allèle sent l'alcool, le péché mignon des étrangers Un garde a bien insinué que Lucas fréquentait un débit de boisson La coopération du cas se trouve peut-être au fond de son verre ? Il est intrigué mais dubitatif Euh... on lui dit qu'on essaie toujours de rétablir les droits là Tiens, il y a un mec ici potentiellement intéressant, qui es-tu ? Elle plisse les yeux et tourne la tête et m'examine avec un dédain à peine caché C'est sympa, je ne discute qu'avec les clients sérieux Pardon ? C'est terminé, dégagé Il est impossible de compter sur du boulot bien fait quand tous les indépendants compétents passent leur temps libre à la jument sauvage Quand le sang migre au sud du cerveau, on oublie les avantages d'une bonne prime Ok... Pourquoi la main d'oeuvre manque ? Je mets ça sur le compte de l'adral lumineux Nos corsaires sont occupés à escorter des marchandises hors du feu éteint Tout le monde est riche, personne ne crève de faim Où sont passés les gens prêts à couler leurs ennemis pour un sac de pièces ? Je n'ai pas pour habitude de dédiciter de nouveaux talents, mais vous avez peut-être du potentiel Vous allez vous faire les dents sur Biakara, un marin abana soi-disant patriote qui s'attaque aux navires de la compagnie Pour l'instant la compagnie ne me tente pas des masses Donc on ne va pas prendre, on va fouiller leurs caisses plutôt On va aller voir s'il n'y a pas moyen de récupérer quelques points de pression sur Lucas à la taverne Du coup, ça fait passer le temps, il y a quelle heure ? Toujours 16h... Euh oui, ça fait passer le temps mais pas très vite Alors, peut-être que le tavernier pourra nous renseigner ? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi ? Euh... Rien de ouf Il y a dockers Il faudrait une serveuse, un truc du genre Je ne suis pas bien sûr que ce sont des danseurs qui puissent nous renseigner Puisque visiblement il est plutôt du genre à picoler le mec Musicien, musicien... On va quand même tenter hein Non, pas de blabla Bon, on va aller à l'étage voir du coup si... On va demander à lui au cas où Rien de nouveau On va monter un coup, voir si effectivement en haut Ils n'auraient pas des renseignements intéressants sur lui Alors... Bon, on a toujours... Alors... Non Rien d'intéressant On va aller voir elle On va aller voir elle Bon, rien de spécial non plus On va bien trouver quelqu'un quand même, qu'il connaît le mec Alors... 300 pièces de cuir, non C'est pas non plus le thème Toi là, avec tes massages, est-ce qu'à tout hasard, tu sauras des choses ? Ah, on peut le recruter effectivement Bon, on va le recruter Pas s'emmerder Pourquoi ne pas le recruter j'ai envie de dire On a un type à virer, j'aurais peut-être dû prendre ses armes par contre C'est un incantateur Barbare Alors, les acolytes Les acolytes débutent-tels des PNJ uniques ayant des quêtes spécifiques Ainsi qu'une personnalité d'apparence qui ressemble propre Je vais vous proposer de revoir notre couple en tant que récompense de quêtes Comme les compagnons, ces nouveaux personnages ont leur portrait et leur voix Mais à la différence des compagnons, ils n'ont pas de quêtes et ils ne participeront pas au système de relation des compagnons Ok, donc on a un incantateur barbare Un barbare Un barbare Il faut que je vire quelqu'un du coup Alors, je renverrais bien lui, mais j'aurais bien voulu Vider son inventaire avant en fait Il a disparu du coup ? Ah, c'est bien triste C'est bien triste, eh ben tant pis Peut-être qu'il est allé à notre bateau, je ne sais pas Bon, de toute façon, il n'a pas l'air de donner grand chose de très intéressant Enfin, c'est juste un acolyte, ce n'est pas un vrai personnage quoi Il n'y a personne qui a l'air de vouloir nous filer des infos sur Lucas, c'est très dommage Ils ont dit la taverne à l'est C'est celle-là, il n'y en a qu'une seule les tavernes, il n'y en a pas 36 mines Enfin, je ne pense pas Capitaine Radora, tu le connais le mec ? Non Euh... Pof, pof, pof Ouais Visiblement, il n'y a rien de très très intéressant à leur dire Là, on a un danseur qui glande Il y a des trucs à prendre, on va les prendre Ouais, visiblement Et on ne peut pas vraiment récupérer d'informations On va quand même aller faire un tour dans ce qui ressemble à la cuisine au cas où Il y a un cuisinier Poup ! Rien de très intéressant On va voir ce que peut nous proposer Gintel Je vais arriver à lui parler, voilà Peut-être qu'on peut lui acheter des rumeurs, un truc du genre Ah, on peut gérer le groupe, ok, très intéressant, donc on va le faire tout de suite Euh... On peut recruter des nouveaux membres d'équipage Euh... Non, c'est pas la peine On peut dormir Ah, on a accès à la chambre de Constantine, du coup Qui coûte une blinde, mais qui est quand même assez intéressante Et on peut lui acheter de la bouffe, ok Rien de très intéressant, malheureusement Alors, est-ce que ça vaut le coup de virer notre clairvoyant ? Ah, je pense que oui, hein Bon, j'aimerais bien un bandit plutôt qu'un barbare, mais euh... Avoir un autre mec au corps à corps plutôt qu'un clairvoyant, ça serait pas si mal Bon, pour l'instant, on va le garder, puisque... Si on trouve un bandit qui a des quêtes, ça sera sympa Mais tant qu'il y a des personnages pas faits nous-mêmes Autant que ce soit des gens du jeu qui nous donnent des quêtes Je pense C'est plus intéressant Bon, bah du coup, on a rien appris d'intéressant ici, c'est bien dommage Euh, on va retourner à la compagnie, voir du coup si on peut pas aller dans les pièces en haut Euh, discuter avec des mecs un petit peu plus euh... Je dirais pas haut gradés, mais euh... Mais si, en fait, euh... Pas le commis de base, là, qui nous casse les burnes Mais à mon avis, les portes vont être fermées, mais on va voir, hein Ah non, même pas On va à go Garde du corps du gouverneur, ouais, ok Donc lui, il apparaît, donc quand je fais table, donc c'est que, malgré qu'il a pas de nom particulier C'est un mec euh... Un mec intéressant Ici on a du domestique On se balade, tranquille, hein, tant que personne nous dit stop, pas de soucis, ça c'est des chiottes On peut voir, là, ou pas ? Non, bah, à priori non Donc là, on peut monter à l'étage, pas tout de suite Alors, ça c'est la bibliothèque Plein de registres Ok, ça appartient à la compagnie, n'y touchez pas, très bien, on va pas chercher la merde Allons voir de l'autre côté Ok, ici c'est euh... La salle des gardes, ou le dortoir, je ne sais pas On va voir si on peut aller voir le mec Alors, je viens d'arriver de port magie, le gouverneur Clario m'a laissé entendre que je pourrais trouver du travail On va faire ça Vous êtes en veine, le gouverneur est entre deux réunions Bah parfait Parfait, parfait Salut mec Debout contre son bureau, perdu dans les pensées, la gouverneur Alvari, ah, madame, pardon Vous regarde approcher, et son intense concentration disparaît instantanément, elle vous accueille d'un sourire radieux Quelle intéressante surprise, vous êtes le gardien de cadenus, n'est-ce pas, on m'a signalé votre arrivée Non ? N'envoyez aucune invective, tous les nouveaux arrivants apportent leur lot de curiosité Je suis l'Evois Alvari, gouvernante résidente de la compagnie commerciale Valienne On va lui demander si c'est bien la responsable Une question intéressante Directeur Castoll est en charge l'ensemble des opérations de la compagnie, il coordonne les manoeuvres sur toute la région Vous allez devoir vous contenter de ma personne pour le moment, vous cherchez le travail, des renseignements ? Alors, on va lui demander quel genre de travail ? Le genre qui scie un gardien Ah merde, ils savent que je suis un gardien du coup Votre arrivée est synonyme d'opportunités, que vous savez-vous sur le commerce d'Adra ? On n'est pas ouvriers donc on ne peut rien dire Bon, on va contre-répondre en leur posant une question Il vaut son pesant d'or, nos investisseurs souhaitent s'approprier tous les filants que nous pouvons atteindre Tous les dépôts viable nous intéressent, cartographes, géomètres, nous avons à tout moment des dizaines d'expositions en cours Il y a de ça plusieurs semaines, nous avons eu vendre une grande quantité d'Adra lumineux sur une île au large Il n'y a pas de figure sur aucune de nos cartes Toutefois, Pocokohara avoisinera l'île de Tikawara et nous sommes déjà entrés en contact avec les autochtones sur place Ils ont envoyé une expédition, très bien, et ils n'ont jamais eu de nouvelles Nous avons pris trop de retard, nous avons maintenant terminé ce qu'ils ont commencé Un gardien saura à même de réterminer si le drap contient de l'essence, son instruction en vaut la peine, ainsi que les moyens que cela implique Alors, diplomatie et intelligence, on peut lui demander de nous demander de financer le voyage Bon, on va attendre, on va lui demander d'abord un peu ce qu'elle sait Pas grand chose Alors, je laisse cela à votre discrétion, voyez-le comme un investissement de votre part, vous serez bien entendu emblément de récompenser Ouais Je pense que ceci vous sera utile, vous serez considéré comme un commissionnaire au service de la compagnie commerciale Il nous a filé un décret de la compagnie, qu'il soit porté à la connaissance de tout ce que le porteur de ce document avait décidé du droit d'agir au nom de la compagnie dans toutes les questions relatives à l'exploitation ainsi qu'à l'expansion des intérêts de la compagnie au sein de l'archipel Ah mais c'est très intéressant ça ! J'imagine que nous en avons terminé Faites bonne attention une fois en mer, il y a des dangers plus grands que quelques pirates Ah mais alors là, Lucas, mon ami Coucou Est-ce que ça fait avancer notre quête d'ailleurs ? Accord en vue Non, il n'y a rien de spécial Mais il doit y avoir moyen de lui faire salut mon pote Ah sauf qu'il est plus là le con Merde il est où ? Alors du coup on peut essayer de voler son coffre mais euh... Je ne suis pas bien sûr que ce soit une bonne idée moi Bah il est parti où cet imbécile ? Il est allé à la taverne peut-être ? Ah il n'a pas l'air d'être là Il a plus l'air d'être là Bon en tout cas on a le potentiel d'être représentant de la compagnie commerciale Même si on ne le sort pas toutes les deux secondes, je pense qu'il y a moyen que ce soit bien utile Alors lui il est toujours là On va retourner du coup à la taverne, une fois n'est pas coutume Voir s'il n'y aurait pas Lucas qui traîne au fond d'un verre Sinon on essaiera de lui piquer son coffre Tout simplement Ah on est sur des petites quêtes sympas, j'aime bien Ça met vraiment de la profondeur au jeu ce genre de truc Puis ça change un peu des combats Alors est-ce qu'il y a un Lucas qui traîne ? Mais oui il est là, notre cher ami Lucas Salut Lucas ! Moins de travail et plus d'alcool Il vous considère sans bien comprendre Encore vous, fichez le camp ! Alors on peut craquer nos points On peut lui dire qu'il fait plus fier quand ses gardes ne sont pas là On va l'observer, il est complètement ivre Son attitude laisse supposer que ce n'est pas inhabituel Il semble ouvert aux suggestions mais pas sans résistance On va payer son verre Vous vous montrez extrêmement généreux quand vous voulez quelque chose Peu importe On peut lui faire les poches pendant qu'il est distrait Zotis n'a pas aimé mais Seraphane est content On lui extrait du coup une petite clé Pouvez-vous me rappeler ce que vous voulez ? Plus profitable qu'une île pleine à craquer d'Adra Lumineuf Je vous le dis, ami ou non il est hors de question d'accepter des compromis Alors, on peut bluffer, ouais Bon bah on a la clé donc on va se casser Oh Capitaine, si vous voulez bien me prêter l'oreille un instant j'aimerais vous remercier de m'avoir amené à bord Ok bon bah je vais bien faire de pas le jeter du coup Vous savez y faire et ne vous êtes pas un mauvais bougre Ce sera une bouffée de fraîcheur comparé au Chambelan Ah bah on va lui demander de nous clasher un peu d'infos C'est un des meilleurs navires au sein des Principis et le Capitaine est le plus respecté C'était deux honneurs et demi que d'être choisi pour faire partie de son équipage Alors, rejoindre le Chambelan signifie quitter le sorcier et donc quitter la seule famille que j'avais jamais connu Apparemment il était sur un bateau euh... Ok, pourquoi avez-vous accepté de quitter cet équipage ? Ne vous sous-estimez pas, ni moi non plus, je sais reconnaître une occasion quand j'en vois une J'ai vu ce qu'il y avait à voir sur le Chambelan après l'officiel du métier Il me semble qu'un gardien pour sachant un dieu mort m'ouvrira les yeux comme jamais Et croyez-moi, je m'apprécie déjà pas mal Allô de soupir, Xothi relève le menton, Eder a un léger sourire Je vous en prie, j'ai un présent pour vous Ok Je suis le monde où il l'a caché, il me dit non si je vous le disais vous en risquez de plus en vouloir Très bien, c'est juste une blague, je l'avais enfoncé dans ma barbe Je portais pas de tresses à l'époque alors mes poils attrapaient tout Malnage me secouait de haut en bas après chaque pillage comme si j'avais deviné que jamais elle ne toucherait ma barbe Disons que ma tête lui rappeurait un fétiche Ok Pourquoi est-ce qu'elle vous traitait si mal ? Au début je pensais qu'elle avait envie de moi, les filles font ça des fois et vous traitent encore plus mal lorsqu'elles vous aiment bien D'après qu'elle a tenté de me tuer deux fois d'une première semaine ensemble, j'étais convaincu qu'elle était follement amoureuse de moi Ok Alors quel était le problème ? Je ne l'ai jamais vraiment su, c'est pas parce que je suis Orlan, elle l'est elle aussi Remaro m'a dit qu'elle était peut-être verte de jalousie mais je serais well lui-même que je ne comprendrais pas pourquoi Hummm Allez, on va lui remercier pour le cadeau Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Les entraves du clairvoyant Chaîne brisée, résistance aux afflictions, entrave Ok C'est ok, c'est un truc d'esclavagiste, c'est vachement sympa Merci, c'est quoi ? C'est un collier ? Un truc du genre ? Ouais c'est un collier Et du coup, constitution plus 1, résistance à l'entrave Ok, alors j'ai déjà un collier du coup, voilà, on a tous plus ou moins un collier Bah sauf lui, bah tiens t'es clairvoyant, tu vas prendre ça Allez c'est parti ! Bon, bah retour à la compagnie commerciale du coup Donc là ça papote On va aller tranquillou et ouvrir le coffre, maintenant qu'on a la clé, les gardes nous feront peut-être pas trop chier On va peut-être se foutre en furtivité quand même au cas où avant Bon après, ils regardent pas du tout dans cette direction les gardes C'est quand même considéré comme rouge, donc euh... Hop ! On a débloqué, alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Plein de blé, le contrat falsifié et un parchemin On va tout prendre, on va pas s'emmerder Coucou, il s'est rien passé, vous ne m'avez pas vu Tout va bien, il ne m'attaque pas, c'est une très bonne nouvelle Espérons que ça ne retombera pas dessus d'avoir pris plus de trucs que prévu Bon, on va redonner le contrat au mec, il y a moyen qu'il le renégocie j'imagine Alors, non, putain, j'ai du mal à cliquer sur les bulles par contre Alors... Je suppose que leur bureau doit bien fermer à un moment Luka conserve les contrats dans une pièce séparée, un bureau pour les parchemins Les valiers vont mettre tout sous clé, mais à vie même leurs paperasses Alors, ouais, pfff, que nous donne cette quête Il conserve le contrat original dans la sarche d'archives Le battement est farouchement gardé Ouais, alors là, ça va devenir un peu tendu par contre Je pensais qu'avec le faux contrat, il pourrait peut-être éventuellement renégocier Mais ce n'est pas suffisant, malheureusement C'est bien triste Cette quête nous prend du temps, mine de rien C'est ça la salle des archives, j'imagine On va quand même aller faire un tour à l'étage, voir s'il n'y a pas des trucs Tant que personne nous interdit de le faire Il y a des gardes partout quoi On va regarder un peu d'ailleurs ce contrat, qu'est-ce qu'il dit ? Contrat falsifié Contrat décrire un accord entre la compagnie commerciale et le chef de la tribu Est stupide que même si les valiers ont le droit d'accéder à certains gisements, les DUP conservant tout le droit Cependant un amendement jouant à la feuille modifie les conditions pour prolonger indéfiniment les droits des DUP C'est la mort du représentant C'était effectivement un coup de pute ce contrat Bon ici il y a... Il n'y a pas moyen d'entrer Ici qu'est-ce qu'il y a de beau ? Oleska Sarasso, qui es-tu ? La laine derrière le bureau garde les oeufs posés sur son registre C'est Alvarie qui vous envoie, je compile les chiffres en ce moment, elle devra même me patienter Eh ! Vous n'êtes pas un préposé ! Eh, elle me reconnaît comme un gardien Ok Vous avez été congédié, je n'ai que peu de rapport avec des personnes pour être honnête, je ne m'occupe que des chiffres Que puis-je faire pour vous ? Quel est votre rôle ? C'est la conseillère du directeur Ok bon, c'est la comptable du coin, visiblement Alors, je ne reçois jamais personne sauf pour aider au versement, je ne comprends pas pourquoi, vous avez semblent que le poste le plus important C'est la vérité mais personne ne s'empresse de le dire J'ai eu beaucoup de chance d'accrocher ce poste, j'apprécie mon travail, il est clair qu'on a besoin de mes services, cette utile est un sentiment incroyable Alors, la compagnie, comment ça se passe ? La fortune s'amenuise, je dois demander des clarifications au directeur à propos de ces chiffres, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont faibles Tiens donc Tiens donc, tiens donc Alors, on m'a demandé s'il y a assez de choses sur les familles, tiens, c'est une bonne occasion Ils se sautent à la gorge depuis le tout début et pourtant tout le monde se fiche de pourquoi et comment tout a commencé Nous aurions dû laisser ces querelles dans les républiques Les bardatos font partie de nos investisseurs les plus éminents La famille Valera fait des affaires dans la chasse aux pirates, ils ont un contrat dans la durée pour sécuriser les os entourant Neketaka Mais ils passent plus de temps à comploter les uns contre les autres du gâchis Oui ok Bon, rien de très intéressant, du blabla Merci, c'est fort sympathique de ta part On peut prendre des trucs ici ? Ouais, bon, ça va Ok, bon, bah c'était pas très 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 prolifique tout ça Donc on retiendra qu'il y a une porte à l'étage ici Peut-être moyen de rentrer discrètement de nuit Parce que là je crois que même en mode furtif, on va se faire défoncer si on tente de prendre des trucs On va tester au cas où mais on va se mettre genre par là Ouais voilà On est grillé direct quoi Y'a pas moyen Si on se met dans un endroit un peu plus planqué Genre dans les chiottes peut-être On va regarder vite fait qui c'est qui a le plus en furtivité 4 en furtivité lui Il a rien Un en furtivité Un en furtivité Un en furtivité Un en furtivité Donc ce serait lui éventuellement qui ferait qu'on envoie On va tester hein, sait-on jamais Si ça passe, tant mieux Oh la vache Voilà, on a nos a repérés direct Forcément elle vient balayer en plein dans le couloir cette conne Aller, on va essayer de traverser Un, deux, trois trucs On enlève à nous entendre Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il sommeil est rempli de contrats, de registres, d'actes de vente et de documents plus sibilins Alors, on va chercher le contrat de la tribu d'Oap Vous trouvez le document Vous découvrez que l'île d'Oap deviendra la propriété des Valiens à la mort du Ranga de la tribu Les artifices juridiques dissimulent les détails pratiques Alors, on peut le remplacer par la contrefaçon ou voir si on peut l'altérer Un encrier et de nombreux cachets officiels se trouvent à proximité d'une main habile Vous pourrez peut-être glisser un amendement soigneusement formulé Alors, histoire ou tour de passe-passe On peut tenter d'imiter la signature ou modifier les termes de l'héritage Avant que la tribu garde la possession des terres Ou rayer le passage comme un porc Non, on va tenter ça Réussite Nickel Il y a suffisamment d'exemples de signature du Gouverneur à portée de main pour vous permettre de réaliser une imitation convaincante Barrons-nous Parfait Très belle action machin What t'appelles ? Seraphène Très belle action Seraphène Très très belle action Alors, on a apporté des modifications J'espère que ces nouveaux termes seront convaincants Attends, la signature du Gouverneur c'est convaincant quand même Pas déconner L'autre il est pas revenu non ? Donc on va aller voir On a récupéré la preuve du faux contrat On a modifié le vrai pour que ça se passe mieux Je pense qu'il y a moyen Que ça aide Que ça aide En tout cas On va donc aller discuter avec notre ami Qui est où ? Oula Sérieux quoi Il se balance des petites bourres eux là Il s'aime pas Regardez Oh si Un Ca va quoi Deux avec Zotti Un avec lui Nous on est comment ? Alors Cinq avec eux Trois avec Pormager Moins un avec la compagnie commerciale Forcément Un avec lui Zéro avec tout le reste Moins un avec la compagnie commerciale C'est bien triste Si c'est en même temps On est en train d'essayer de l'arnaquer Donc Ca va remonter Si on trouve leur expédition Ils vont pas nous emmerder non ? Euh Mais ouais mais il est parti où le mec là ? Il fait chier ? Euh Bon Rien d'intéressant là Je sais pas du tout où il est parti le mec C'est bien triste Il est raté c'est pas possible Il était encore planqué derrière une fleur Allez Merci Est-ce qu'il y a les gardes qui sont apparues dehors là ? Ce qui était peut-être pas forcément une excellente nouvelle Ah non mais c'est qu'il fait nuit Ah mais c'est qu'il fait nuit Bah il est où alors l'autre là ? Bon bah du coup on reviendra demain si j'ai bien compris On va du coup vu qu'il fait nuit On va aller voir s'il n'y a pas des gens intéressants dans la fameuse ruelle C'était où ici ? C'était plutôt par là Alors Cette petite ruelle là, il est peut-être pas encore assez tard Ils sont toujours là les saletimbantes là ? Non ils sont plus là Ah tiens On dirait qu'il y a des gens dans le coin Donc on a Quota, on a un pistolet, un tirelaine, le compagnon loup, une brute des docks et un prêtre Envoyons Eder discuter C'est vous qui faites du gravuge dans le quartier de Quota ? Le poil de la louve aux côtés de l'homme se hurisse et il me se met à grogner Je croyais que le chiot de Remaro s'entournait mieux que ça Oh les amis, je vois que vous parlez toujours de vous-même à la troisième personne Je crois que cette affection ridicule vous aurait causé suffisamment d'ennuis pour que vous la laissiez tomber Ah apparemment ils se connaissent et c'est pas euh... Mon fantôme de poudre aux yeux n'impressionne pas Salésia, il n'effraie pas Quota non plus Désolé les noms valiens ressemblent tous à mes oreilles Laquelle des deux est la jolie louve ? Bam Alors On peut appeler les esprits des limbes Allez on va faire ça Les yeux de Quota s'écarquillent dès qu'il aperçoit les nombreuses formes qui se rassemblent autour de vous Vous les faites alors disparaître Ok, Quota croit que ce qu'il voit Qu'est-ce que vous voulez ? Alors on va lui dire, quelqu'un a volé la capitaine, ça vous dit quelque chose ? Ça dépend, vous partez en Vengata pour cette ivrogne ? Elle devait de l'argent à Zammar, de l'argent que je veux récupérer Quota et Ouidi ont à nouveau venu parler à Zammar Alors sa main se dirige vers son arme Mauvaise idée Quota, tâchons de garder cette foutue conversation la plus amicale possible A moins que le capitaine suive votre relance Regardez Salézia, il y a des poils bleus dans ton dîner Alors, dites au charpentier de marine d'accepter l'offre de Quota avant qu'il ne subisse un autre contre-temps Alors, qu'est-ce que j'obtiens si j'intercède ? Vous en dites quoi, Seraphène ? Dites-moi encore ce que je dois faire et je ferai des bottes avec la peau de votre loup, j'aime bien l'idée On peut lui demander pourquoi il extorque le mec Zammar peut gagner les navires des principis à flots Quota est fatigué de voir sa famille naviguer sur des épaves délabrées Ouais, mais tu payes et puis c'est tout Ouais, le menacé Perce pas Célessia Ok, menacer sa louve, visiblement il n'y a même pas l'idée Ses comparses laissent échapper à un gloussement qu'il tente de refouler Eder regarde en l'air, il secoue la tête Oh, il a pas aimé que je fasse preuve de cruauté envers la loup, ça va quoi Il existe de meilleurs moyens de l'effrayer que de menacer des innocents Et dans quel coin êtes-vous ? Avec Casita ou avec le loup ? Personne ne menace Cota, espèce de furoncle Je vais chercher justement un loup à empailler pour décorer mes quartiers Ok, bon bah, ça va taper du coup, c'est parti Alors, toi, tu me le renverses Ah, on n'est pas encore en combat Si, ça y est, on est en combat Toi, tu vas essayer de t'occuper du petit Tirlane Toi, tu vas nous faire... Ah, on n'est pas encore en combat, vous êtes sérieux ? Lui, il va tirer là avec son machin parce que ça fait assez mal On va lancer des petits trucs D'ailleurs, on ne va pas tout de suite s'approcher finalement On va essayer de faire exploser ça vite fait Ah zut, ça n'a pas explosé Elle est non ! La poudre à canon ! Bah oui, la poudre à canon, tu m'étonnes Je t'ai dit d'attaquer toi Brut de dédock, toi tu vas charger sur ce con Toi, ça y est, tu peux lancer ça, parfait Lui, il est parti pour attaquer Lui, il va donner un dernier petit coup là-dedans Euh ouais, bah au fight, dans le dos là Ah malheureusement, elle n'a pas explosé Il faudra des flammes visiblement pour exploser, bah c'est pas grave Est-ce qu'on pourrait se placer à un endroit intéressant pour notre truc de flamme ? On a tué quelqu'un déjà ? Non, pas vraiment On va renverser quota Là, on va faire un petit pilier de la foi dans le tas Ici, bah on est en train de charger Ici, on a moyen de faire un petit aveuglement je pense Ouais voilà, ici, ça serait cool ça Parce que lui, il est un peu pris à revers le pauvre là Donc il se fait un peu défoncer les fesses Alors là, du coup, maintenant qu'on est ici Des petites flammes On peut prendre la louve ou pas ? Ouais bof C'est pas ouf On va quand même le faire, il y en a deux qui vont cramer Bah où est-ce qu'il va ce con ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Il reste là ? Putain, regarde quoi Et le Tirlane qui m'attaque, voyez-vous ça ? 82, on est à combien ? On est pas tout à fait au max On va quand même lui balancer un truc comme ça Ici, il nous faudrait un petit peu de soin Hop là Toi par contre, il faut que tu te sortes les doigts à un moment Balance-moi un truc là-dessus, si tu peux pas faire mieux Voilà, donc du coup, Kota est meurre Il est désorienté, frais parvers, il est aveuglé, c'est parfait Qui c'est que j'ai choisi ? Lui Donc toi tu vas attaquer comme ça Lui il va tirer là avec son tromblon, il y a moyen que ça fasse enfin péter cette foutue poudre Non, on continue de mettre des coups à ce débile Ah zut, ils ont bougé, ah merde il commence à attaquer lui, ça c'est pas le bon plan C'est pas du tout le bon plan Lance-toi une petite armure Ouh, ça fait mal par où ça passe là Aether est à terre Mais on les a bien piqués Une potion C'est parti pour une potion Toi, bah du coup tu vas taper hein j'ai envie de dire Tu peux faire un truc necrotique là Nous ici on est à 85 donc on va enchaîner les vagues dans sa tronche Oh la vache le massacre Ok, ça c'est fait Il est quasiment mort, il a pris sa potion heureusement Sinon il serait définitivement mort je crois Il va faire ça Nous on va aussi faire un second souffle là Lui il s'est réveillé, c'est parfait Il va aller taper un peu sur le prêtre, ça me parait plutôt une bonne idée Le loup, c'est fait Toi, fais nous un truc de gaune sur la tronche de ce... Plaisantin Toi tu bouges là Voilà, et le prêtre c'est fait Bon bah... Ça m'a l'air propre Ah mais il en reste... J'avais pas vu que Kota était pas mort Il était juste à terre Voyons donc C'est bien triste On va l'aveugler Non, on va lui mettre une vague Et lui on va l'aveugler Ou de la mentale Non, des souvenirs de l'agonie, ça me parait pas mal Il a l'air bien à poil Hop là, voilà On va pas emmerder les gens Bon bah du coup C'était un peu brutal hein L'explosion du tonneau là Ça a fait mal comme il fallait Et bah il y a plein de trucs à ramasser Des vêtements, une épée, un tromblon Un peu de bouffe Donc il y a un anneau magique Une arbalète, ok Petite arbalète Là je pense qu'on avait déjà du fouiller ça non ? Même pas Bah je suis désolé pour tes tonneaux de poudre à canon ma chère On va vérifier quand même qu'elle est pas... Non Rien de spécial Elle s'en fout Elle s'en fout totalement Parfait Donc du coup elle, ça serait bien qu'elle ait l'anneau par contre Voilà, un petit anneau de déviation Ça me semble pas mal Au niveau des armes On a toujours nos poignards Rien de fou Au niveau des armures, on a de la merde Au niveau des objets Divers et variés Rien intéressant On va lui donner, elle, ce petit parchemin de guérison Ça me semble pas mal Lui il est déjà tout plein son inventaire Faut que je pense aux objets rapides J'ai tendance à les oublier un peu trop facilement Bon bah du coup Zammar, voilà Est-ce que... Non, ça fait pas... Ça fait pas en sorte qu'elle retrouve sa thune, l'autre On va quand même aller rendre la quête Et après on s'arrêtera là En espérant qu'il ne soit pas triste qu'on ait résolu ça par la force Mais que voulez-vous ? Est-ce que Eder nous aime pas ? Enfin, nous aime moins ? Non, ça va... Ils s'en tapent, ils s'en tamponnent Et ça c'est quoi ? Principati Senpentra On a un truc qui est à Paris là Une organisation de pirates Ah oui, ça doit être l'organisation de pirates à laquelle appartenait le fameux mec Zammar Alors, les principis ne vous ennuieront plus C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis mon arrivée sur ce rocher Et qu'en est-il de la capitaine Radora ? A-t-elle enfin dessoulée ou faut-il aller la secouer ? Elle a dit que je pouvais prendre sa commande Ah, je suis obligé de mentir quoi La chose étant ce qu'elles sont, la commande de Radora est à vous si vous pouvez vous l'offrir C'est le Tonner de fer, un canon qui porte bien son nom Il ne respecte peut-être pas les normes à roboter mais il a du coeur Pour mille pièces, il faudra une coque arrachera une voile ou faudra voler un pont en éclats C'est ainsi que je suis récompensé de mon... offre ? De mon aide ? Allez, mille pièces pour le canon euh... Votre vaisseau crachera du feu comme un dragonnet au ventre rempli Ah bah y'en a quatre en plus pour mille pièces ! Ah bah oui, carrément Complètement, c'est le truc qui fait des flammes là, le Tonner de fer On va vérifier On va vérifier un peu Qu'est-ce que c'est que ce canon ? Ah bah non, c'est des Tonner, on en a déjà deux donc du coup Bon, ils coûtaient quand même pas mal hein, donc on va les remplacer On en aura deux pour un éventuel futur bateau plus intéressant Ouais, ça c'est cool ! C'est très très cool, c'est très intéressant Est-ce qu'on a une ristourne sur le reste ? On va voir... Moins de 10%, ouais c'est pas mal Bon bah du coup on va s'arrêter là J'espère que cet épisode vous aura plu Et puis bah du coup on se retrouve très bientôt pour continuer nos aventures à Neketaka Merci à toutes et à tous !